Je suis Eric Minkong-Castrin, chorégraphe de la compagnie Shonen, une compagnie de danse contemporaine basée à Paris. On vient ici à Bordeaux car il vaut deux choses. La première c'est qu'on travaille sur un spectacle où on travaille avec des enfants sur la scène, avec des robots et des danseurs. Donc ça parle du corps du futur, les enfants sont des corps en devenir et qui vont peut-être vivre avec des corps robotiques, des corps artificiels demain. Donc j'interroge cette possible empathie, cette possible communauté, cette possible cohabitation dans le corps, dans la danse, dans le mouvement. Et en fait le Cuvier, on a fait une première résidence technologique en partenariat avec l'Ira qui nous prête des robots poppy qui sont des robots de recherche. Ce ne sont pas des jeux, ce sont vraiment des robots qui cherchent à de la recherche fondamentale, comment marcher, comment apprendre, comment faire bouger le robot, que nous utilisons dans le spectacle. Et aussi que nous utilisons dans des actions pédagogiques. Et aujourd'hui, ici avec les différentes écoles autour de Bordeaux, on travaille autour d'ateliers de l'enfant et le robot. Donc c'est sur trois aspects, c'est-à-dire trois directions, qu'on va travailler avec eux. On va travailler à la fois sur manipuler le robot, vraiment comme une sorte de poupée, de marionnette, que l'on fait bouger, membre, élément par élément. Le deuxième aspect, c'est être le robot. C'est-à-dire comment on bouge, nous, quand justement on est fait de moteur, d'une colonne vertébrale qui a juste trois articulations. Et au contraire, qu'est-ce que ça fait ? D'autant plus qu'on est humain, corps organique, dans le sens où un corps, c'est souple, c'est composé de corps spongieux, comment on est touché, comment on a des pressions différentes, mais aussi qu'on est composé, on va dire, à comme je dis, de 90% d'eau. Donc voilà, comment cette eau circule dans le corps, comment on peut être de l'eau complètement. Donc presque joué sur les contrastes de qualité, de sensation. Voilà, c'est déjà les deux premiers aspects. Le dernier aspect, c'est composer des images avec le robot. Des statues, des lignes, des formes géométriques, des formes plus tirées vers un graphisme, composer des lignes dans l'espace, dans l'architecture, entre eux, créer des lignes invisibles, avec toutes les parties du corps, la tête, le dos, le genou, la jambe, voilà, qui tracent dans l'espace une composition. Sous-titrage Société Radio-Canada